Chez moi, un matin, j'ai étalé les médicaments que je prenais. J'avais 14 petits comprimés pour la journée, j'ai dit ça, c'est pas possible. Antidouleurs, anxiolytiques, antidépresseurs. Aujourd'hui en France, nous consommons beaucoup de médicaments. Il faut apprendre à découvrir son corps en dehors des médicaments. Mais peut-on se soigner autrement ? Quand on pose une main bienveillante sur un individu, l'individu se sent entendu dans sa souffrance. Et là déjà, c'est le début de la guérison. Peut-on prendre soin de sa santé, mais aussi de sa personne, en dehors de notre médecine conventionnelle ? Peut-on prévenir plutôt que guérir ? J'ai des voisins qui me disent, Patrick, c'est bien, vous avez toujours le sourire. J'ai le sourire, c'est grâce au shiatsu. Le shiatsu est une alternative ancestrale venue du Japon. Pour soigner le corps, mais aussi soigner l'esprit. Les Occidentaux vivent plus avec le mental. Il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients de leur corps. Des médecins français commencent à s'intéresser à cette technique différente, aux résultats étonnants. La science occidentale et la science orientale sont absolument complémentaires. L'un n'empêche pas l'autre, absolument pas. Et on verra que le shiatsu apporte des réponses véritablement très intéressantes. Mais si le shiatsu peut changer la vie des patients, il change aussi la vie de ceux qui choisissent de le pratiquer. On donne le shiatsu, mais on donne le shiatsu, on reçoit ces métiers qui nous emmènent à être bien.